je vais vous demander de vous présenter un peu à tout le monde parce que j'ai un peu regardé dans quelle université vous avez travaillé et j'aimerais bien que vous vous présentiez un peu à toute l'équipe ok très bien alors donc je m'appelle Jean-Paul Martin je suis en fait français je suis né à Paris où j'ai vécu jusqu'à 25 ans j'ai fait des études d'allemand pour être professeur et puis finalement dans un stage en Allemagne je me suis senti bien ici et j'ai fait la connaissance de ma femme donc je me suis installé en Allemagne et en Allemagne j'ai refait pratiquement toutes mes études donc si vous voulez une agrégation de français et d'allemand parce qu'en fait en Allemagne il faut deux matières bon alors après ça j'ai été enseignant très rapidement je suis allé à l'université et bon ça fait longtemps de ça c'était en 1980 et je faisais mes cours d'allemand et puis à un moment je me suis dit il faut quand même davantage activer les élèves parce que je parlais beaucoup moi et puis eux ils étaient passifs et bon j'avais quand même pas mal travaillé sur la didactique sur la pédagogie et j'avais toujours l'intention enfin c'était très important d'activer les élèves qu'ils ne soient pas passifs comme des imbéciles si vous voulez et peu à peu je me suis dit finalement je vais leur demander d'enseigner leurs camarades mais alors évidemment c'est pas évident parce qu'il fallait répartir donc par exemple c'était une leçon de français j'étais de prof de français donc je leur donnais un petit paragraphe pour deux élèves ensuite un petit texte pour deux élèves du vocabulaire etc j'ai répandu donc le chapitre sur toute la classe et puis je leur ai dit bon ben vous vous allez présenter non pas simplement présenter mais faire comprendre et faire acquérir ce que vous présentez par les autres élèves alors au début évidemment ils ne connaissaient pas du tout le français dans mes jours ils ne savent rien alors c'était des tout petits morceaux si vous voulez de français quelques petits français et tout alors ils se sont mis devant les autres ils ont commencé à parler, à leur expliquer des trucs à les faire répéter aller leur faire faire des petits jeux de rôle si vous voulez dire ils ont pris complètement les fonctions d'enseignant mais pas très longtemps c'était à chaque fois un quart d'heure parce que sinon ça aurait été trop voilà alors au début ils étaient très timides donc ce qu'il faut faire c'est les soutenir, les aider se mettre à côté d'eux à la limite pour leur souffler quelque chose dans l'oreille s'ils ont des difficultés et peu à peu, plus ils étaient compétents plus ils gagnaient de la confiance en eux et finalement ils se sentaient très bien ils étaient très heureux je ne leur donnais pas de notes ça c'est très important parce que si je leur avais donné des notes ça les aurait bloquées ça c'est très très important je les corrigeais très peu parce qu'à partir du moment où ils se faisaient comprendre par les autres ou autres en français quand ils expliquaient quelque chose tout était en français au début c'était lent parce qu'on ne maîtrise pas l'alent mais je les interrompais très peu pour ne pas les briser pour ne pas briser leur élan et ça c'est très important c'est de soutenir, soutenir, soutenir ça c'est vraiment la chose la plus importante et puis peu à peu ils ont commencé à présenter la grand-mère à faire des trucs de plus en plus compliqués de plus en plus intéressants et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont donné toutes leurs mesures pourquoi ? parce que nous, êtres humains on veut réfléchir et on veut faire des choses intelligentes ça c'est mon anthropologie si vous voulez, ma vision de l'homme c'est satisfaire les besoins de l'homme dans tous les domaines quels qu'ils soient surtout quand on est professeur il faut toujours savoir les besoins vous connaissez peut-être la pyramide des besoins de Maslow peut-être, j'espère je suppose et là c'est vraiment l'orientation principale que j'ai c'est de dire il faut que tous les besoins quand on a affaire à des gens à des élèves que tous les besoins soient satisfaits dans le cadre de ce qu'on fait et surtout le besoin de réfléchir et de communiquer les différentes phases en fait moi je parle que de mon expérience je ne vais pas dans lequel vous êtes je ne vais pas savoir mais il s'agit quand même toujours de transmettre du savoir je ne sais pas si chez vous c'est la même chose vous n'êtes pas là pour transmettre du savoir il ne me semble pas si justement on a un petit groupe de 4 qui ont été pris et qui ont été envoyés dans une promotion à Hush sans préparation pour leur expliquer tout ce qui était référencement naturel référencement dur enfin le référencement en général et c'était pour voir si avec ce que nous on nous avait appris enfin ce qu'on avait appris nous on arriverait à transmettre facilement et on y arrive et bien super alors justement à partir du moment où vous avez compris quelque chose et vous allez devant un groupe qui ne connait pas ce que vous allez leur transmettre là il y a des tas de questions à se poser comment ne pas les ennuyer comment ne pas les bombarder d'informations donc c'est une question de ce que j'appelle moi la didactique ou la pédagogie alors comment est-ce qu'on va faire on va leur poser des questions d'abord pour voir ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas parce que très souvent vous avez un groupe devant vous qui connaît énormément de choses alors si vous commencez pendant 20 minutes à leur raconter des trucs qu'ils connaissent vous les emmerdez c'est clair donc il vaut mieux quand même demander bon peut-être leur laisser travailler peut-être 5 minutes en petit groupe et puis voir ce qu'ils ont déjà comme savoir sur ce que vous allez leur expliquer puis dire bon d'accord ah ah ok notez ça à un tableau puis alors après bon on va compléter on va continuer ce sera déjà une première approche quand vous présentez quelque chose aux autres mais ensuite il faut se dire bon bah maintenant qu'on leur a expliqué ça il faut voir s'ils ont bien compris leur poser quelques questions puis ensuite leur donner des tâches en groupe qui concrétisent un peu ce qu'on a raconté donc c'est plein de réflexions à chaque fois pédagogiques surtout pas de faire une conférence pendant une heure ça c'est c'est le contraire de ce qu'il faut faire absolument dès le si vous voulez dès l'école maternelle enfin pas maternelle il ne faut pas exagérer mais si même ça c'est dans la nature humaine de vouloir expliquer quelque chose aux autres donc quand ils sont dans le primaire je ne sais pas si on dit primaire aujourd'hui les enfants ont 7-8 ans on les fait travailler comme ça jusqu'à l'université enfin on les fait travailler partout comme ça mais ce qui est très important c'est en fait c'est la tâche du professeur de donner des choses qui intéressent qui mobilisent et puis d'aider où ils ont des difficultés sans les empêcher quand on voit que ça marche et que ça fonctionne ça c'est difficile mais c'est très important c'est toujours de leur dire on va faire ça parce que moi quand j'enseignais ou je faisais des projets etc toujours la réaction je leur disais oh j'ai une idée ils disaient non oh là là ça va être alors non alors j'ai si si j'ai une idée on va faire ça mais non jamais on va réaliser ça bon allons-y on va essayer et puis même si on se cassait un peu la gueule c'est pas grave c'est toujours cette attitude qu'il faut avoir et ne jamais et ne pas regarder les fautes etc enfin bon s'il y a des fautes on en parle on les corrige heureusement d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait des choses c'est pour faire des fautes et pour les corriger c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça